Today is a new day, je dirais, Jamo, today is a motherfucking good day. That's right. Mais qu'est-ce que tu fais là, putain ? Il y a une télétransportation de Los Angeles à Paris ? Peut-être, peut-être, oui, peut-être, non. Mais tu sais pourquoi je viens ici ? Tu sais pourquoi je viens ici ? Pour quelle raison ? Pour m'inspirer, pour faire encore plus, pour les gens. Après avoir vraiment étudié le marché que vous avez ici, comment les gens se comportent, comment les gens s'entraînent, comment les gens sont vraiment, vraiment en train de s'alliver pour apprendre. Mais ce milieu ou ce, cette industrie, The French Field Game, ils deviennent de plus en plus toxiques parce que les gens, en ce moment, ils sont plus intéressés par copier au lieu de s'inspirer pour être encore meilleur. Donc, je te laisse gérer. Les amis, donc pour cette première vidéo, on va faire une série de quatre vidéos. On va parler des thèmes, bon, dont on a envie de parler avec vous parce que sur ma chaîne, vous l'avez compris, on parle sans langue de bois. On n'est pas là pour faire du politiquement correct. Il y a des gens qui le font très, très bien. Moi, je suis plutôt comme Jean-Luc Delarue, comme Tupac Chakour. Moi, la controverse, c'est ça qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, on va parler, ben, d'un sujet dont personne ne parle, apparemment, elle est stéoride. Donc, Jamo, dans toi, ce qui est intéressant, c'est que tu fais partie, pour moi, de l'élite du culturisme old school. Pour ceux qui ne le savent pas, tu étais ami avec Dorian Yes et c'est lui qui t'entraîna à la grande époque. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'il est Dorian Yes, ceux qui ne le savent pas, je trouve que c'est vraiment une honte. C'est lui, en fait, qui a révolutionné les physiques du bodybuilding dans les années 90-2000. C'est lui qui a changé le bodybuilding et, en quelque sorte, la relation que j'ai avec Dorian, c'est une relation qui est incroyable parce que, lorsqu'on est ensemble, on ne parle pas de culturisme, on ne parle pas de bodybuilding, on parle de la vie. Et c'est ce qui a rendu notre relation encore très, très spéciale. Je l'avais rencontré en 1994, lorsque je me suis qualifié pour la finale du championnat d'Angleterre pour avoir ma carte pro. Et c'est la première fois que je le vois. Lorsque Dorian, il rentre, c'est comme si quelque chose d'exceptionnel et autour de toi, une énergie qui est incroyable. Tu ne peux même pas regarder la personne. Donc, pour lui, de venir et m'approcher, il me dirait, déjà, moi, j'étais, wow, il me connaît. Il m'a dit, toi, tu as un super physique. Je lui dis, oh, merci, j'étais ébloui. Parce qu'on passait après lui. On faisait le guest poser. Et après, on passait après lui. Et depuis ce moment-là, on a établi une relation qui était très, très spéciale en ce qui concerne la musculation. Parce que la musculation, à la fin de la journée, c'est un art. Ce n'est pas juste prendre des photos et manger du poulet. Ou prendre des stéreaux. Et prendre des stéreaux. Parce que le monde du stéreau, tu as tellement fait de stéreaux que lorsque tu ouvres ta chaîne, les stéreaux vont tomber sur eux. Mais c'est fou comment que les gens, ils sont obsédés par les stéreaux. Parce qu'ils croient que c'est les stéreaux qui vont les rendre ce qu'ils sont. Les stéreaux, je l'ai toujours dit dans ma chaîne. Ça aide, bien sûr. Mais il faut vraiment faire le boulot et avoir la génétique de vraiment aller au top. Parce qu'à la fin de la journée, on revient tout le temps au point d'arriver. C'est-à-dire lorsque vous finissez votre carrière. Et vous allez regarder autour de vous. Lorsque vous commencez à avoir des problèmes de santé. Des problèmes émotionnels. Le corps qui part en couille. Comme vous dites. Moi, pour moi, j'ai toujours été le gars. Je vais faire 54 ans dans pas longtemps. Et je vous dis une chose. Ça devient de plus en plus difficile de garder votre forme. Stéreaux ou pas stéreaux. Parce qu'à la fin de la journée, votre corps va vieillir. Tout va vieillir. Vous pouvez prendre tous les stéreaux dans le monde. Vous allez vous casser la gueule. Mais le problème que vous avez ici en France, c'est que le French Feed Game, il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. Parce qu'il va y avoir des gens qui... They're going to be like... Butthurt. Je ne sais pas ce que je veux dire. Butthurt. Une mauvaise vibe. Ouais, c'est que le French Feed Game, il passe trop de temps en train de parler de stéreaux au lieu de s'entraîner. Alors que les Américains sont en train de les prendre et ils sont en train de s'entraîner. Et je te dis pourquoi. Parce que la plupart des gens sont en train de trouver des excuses pour ne pas s'entraîner. Oh, lui, il est chargé. Alors maintenant, c'est la nouvelle mode. Maintenant, c'est la génétique. Quand tu fais des vidéos qui sont intéressantes, quand tu as ramené un gars la dernière fois qui était très, très... Laurent Eras, c'est... J'ai regardé un petit peu l'étage. C'est un gars, c'était... Le mec, c'était un crack. En fait, il a étudié les produits. Il a fait son expérience, évidemment, à lui. Comme toi, tu as pu la faire. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a pratiqué la muscu pendant 20 ans. Donc, il prend des produits depuis de très longues années. Donc, il a essayé de comprendre comment ça fonctionne sur lui avant, pendant et après. Et il a également étudié les hormones, vraiment étudié. Incroyable. Donc, le mec est incroyable. C'est un petit peu un puits de science. Un puits de science. S'il est en train de regarder en ce moment, vraiment, chapeau, tu es quelqu'un qui est passionné, pas juste quelqu'un qui prend des poids et dire, je suis en train de faire de la musculation. Mais il faut vraiment, vraiment... Je ne pousse pas à changer les gens. Moi, j'ai toujours été direct depuis le jour J. C'est que les gens, maintenant... Ça va continuer à quand ? Les gens vont juste parler de stéro, stéro, stéro. Au début, OK, c'était la mode. C'était super. It's cool, elle passe. C'était super. C'était intéressant. Mais même, elle repasse. OK, on est dans une gym. Donc, il ne faut pas... Les gens qui commencent à se plaindre en bas parce que je les aime. Oh, le son. Oh, la personne. Écoutez, apprenez. C'est la réalité, ce n'est pas papier, ce n'est pas UGC, ce n'est pas Gaumont. Nous, on est dans la réalité. On ne fait pas de cinéma, il n'y a pas de montage extraordinaire, il n'y a pas d'intro de fou. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est direct. Donc, si on revient à la chose, c'est toujours cette excuse qu'ils sont en train de trouver pour ne pas faire les choses. Si tu veux, moi, pour moi, je ne sais pas si ça doit être la même chose pour toi, moi, j'ai 39 ans. Quand j'ai commencé la muscu, mon but, c'était de ressembler à Jamo, à Dorian, à Rony, à Chouarzy. Donc, si tu veux, avant, pour avoir accès aux produits, ce n'était pas une industrie, ce n'était pas un business. Donc, ça veut dire qu'il fallait que tu sois adoubé par des anciens qui te transmettaient un savoir oralement. Mais ils te le disaient tous avant même de penser à prendre le moindre produit, comme tu le disais précédemment. Il fallait que tu saches t'entraîner, il fallait que tu saches manger pendant une période d'assez haut et surtout, que tu fasses des compétitions naturelles pour arriver au bout de ton potentiel génétique. Et là, tu pouvais passer à la tête supérieure, mais dans l'optique de faire des compétitions. Pas simplement pour t'acheter des couilles et pour faire le beau en vacances ou pour sortir en boîte de nuit ou pour faire le téter sur Instagram. Mais tu sais pourquoi ils font ça ? Tu sais pourquoi ? Pour s'acheter des couilles. Non, ce n'est pas juste ça. C'est que les gens maintenant croient et c'est la compétition. Ils veulent même compétire avec les pros. Tu vois des gens qui sont en train de dénigrer des top pros comme Doreen Etch, Courtney Coleman et quelqu'un que lorsqu'on était sur le podium, il n'était même pas né. Ou certains, ils avaient des couches qui étaient pleines de caca alors qu'on était sur le podium en train de vivre et c'était notre carrière. Il ne faut jamais comparer les deux. Chacun est né avec quelque chose à faire dans la vie. Il y a tout le temps des gens qui se posent des questions. Oh, tu as vu, il est riche. Pourquoi moi je n'ai pas pensé à cette idée ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu as des idées toute la journée. Cette personne, elle a pris le temps d'exploiter cette idée. Il a travaillé, il a été discipliné. Rien n'a été donné sur un plat. Et maintenant, c'est le rêve. Il regarde les gens sur Instagram, la voiture, tu sais, les plats, les fringues. Ils sont tous en crédit. Ils vivent tous dans une petite chambre. Ils sont tous dans la mer. C'est juste une façade. C'est une image que je n'ai pas arrêté de parler d'eux jusqu'au jour J. Ça prend du temps pour avoir un physique, stéro ou pas stéro. Tu veux écouter une histoire qui est très, très marrante ? Avec grand plaisir. Lorsque j'avais commencé à aller prendre une décision parce que je voulais devenir pro, j'avais le physique. Donc c'était dans l'optique. Quand tu es arrivé au bout de ton potentiel génétique, tu t'es dit, je vais passer à l'étape suivante parce que c'est le cahier des charges à respecter pour monter plus haut. On est d'accord ? Oui, je me suis entraîné sans stéro pendant six ans et j'ai toujours eu cette façon d'approcher la musculation comme un artiste. Je sculptais mon corps. Je te jure, frérot. Lorsque je commence au début de l'année jusqu'à la fin de l'année et je me mets cette image, tu connais la vision. Lorsqu'on a une vision dans la tête et on la poursuit et on a une image de quelque chose, je te jure, je me rappelle, j'avais 20 ans. J'étais dans la salle de bain, tout le monde dormait. Il était 11 heures du soir, je m'entraînais deux fois par jour. Le matin, là, ça va prendre deux heures. Pour aller, ça me prenait une heure, pour revenir une heure. Et le soir, je faisais 800 pompes et 600 bar fixes, des séries de 20 jusqu'à ce qu'il fallait les finir, sinon je ne vais pas aller dormir. Je te jure, comme aujourd'hui, je me voyais sur le podium, énorme, veineux, en train de vraiment faire un pause-down. Et devine quoi ? 15 ans après, j'étais sur ce podium. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous croyez à quelque chose, vous allez le réaliser. Maintenant, on ne parle pas de devenir un culturiste pro, on parle de quelqu'un qui veut réaliser n'importe quoi dans la vie. C'est qu'en ce moment, avec l'Internet, tout est donné, tout est donné. On n'apprécie pas le travail, on n'apprécie pas le fait qu'il y a des gens qui sont des professionnels, qui travaillent, ils doivent être payés. Lorsque tu commences à faire, à donner gratuit, 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 on donne du gratuit. Et tout d'un coup, on décide de faire un programme pour les gens qui sont intéressés. Tout d'un coup, tout le monde tombe sur toi. Et puis, tu nous vends du rêve, tu es de l'arnaque. J'ai signé un contrat avec Prozis. Super, j'adore la compagnie, j'adore leurs produits. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de le signer. Parce que lorsque j'ai vu la politique qui est derrière, comment c'est ma compagnie, ma compagnie privée. Mais c'est la folie, ce qui se passe ici chez vous. La folie, je dois payer deux fois les taxes ici. Et en France, je dois suivre les lois de l'Union Européenne. Mais ça n'a pas de sens pour vous. Tu comprends pourquoi les gens ici sont beaucoup dans le jugement, dans la négativité, dans la critique. Je veux dire, comme tu as dit très justement, maintenant, quand quelqu'un regarde un physique, il pense obligatoirement, c'est à base de produits. Moi, par exemple, moi qui fais beaucoup de vidéos sur le sujet, des vidéos d'information, pas de prévention, pas des vidéos d'incitation, évidemment. Les gens, ils sont tous en train de te parler de GH, de peptides, de trembolognes. Non, mais même avant de penser à prendre de la GH, mais dans la muscu, tu t'entraînes pendant des années, quoi. Mais tu sais pourquoi ils sont comme ça ? Je veux dire, le mec, la plupart d'eux, la plupart d'eux, ils se réveillent tard, ils mangent de la merde, ils dors tard, il n'est pas organisé, il n'est pas discipliné, il n'arrive pas à s'organiser. Et lorsqu'il n'arrive pas à s'organiser, il trouve des excuses. C'est la GH, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et certains d'eux, certains ne commencent pas à vous exciter parce que la pièce, celui qui laisse un commentaire à la fin, ça veut dire qu'il a été touché. Son clitoris, il a été un petit peu chatouillé. Ouh, bande de petits fragiles. Et c'est la vérité, il faut vraiment vous réveiller, la vérité. On ne peut pas changer la mentalité des gens. On peut juste vous donner des conseils et vous motiver. Moi, je vous dis quelque chose, je suis parti de l'Algérie avec 500 francs dans ma poche. C'est l'équivalent de 20 euros. Maintenant, tu habites à LA. Je suis à LA, j'ai un super business, j'évolue, je crée, j'innove. Je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je travaille sérieusement 17 heures par jour. Mais c'est grâce au stéron. C'est grâce au stéron. C'est grâce au stéron. C'est la GH. La GH. Grâce à ça, tu prends du muscle sec et tu deviens comme Ronnie Coleman, bande de gogol. Quand on voit l'évolution de Ronnie Coleman, quand il était footballeur américain et quand il a gagné son premier Mr. Olympia, Ronnie, même dans le documentaire, c'est un élève studieux dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a fait, Stanel. Je l'ai rencontré en 1996, lors où j'ai vécu en Australie. Je suis parti en Australie. Tu es parti en Australie aussi ? Oui, il y a des filles, j'ai adoré trois filles. Le mec, il a tout fait. Mon ex, elle était Australienne et je suis parti là-bas. Il était le guest poser et je commence à apparaître dans les magazines américains et tout. Je suis parti pour me présenter et tout. Il m'a dit, ah, Djammo, comment tu vas ? Shit, tu me connais, merde. Il me connaît ? Je lui dis, ouais, je suis super physique, j'adore. Alors, quand on a commencé à parler, il ne m'a jamais oublié le mec. Je rencontre un autre gars qui m'a aidé dans ma carrière. Il s'appelle Joe Valdez. C'était le papa Noël de la musculation. Eli Deflex Wheeler, Paul Dillette, tous les grands, grands champions. Bob Paris, c'est lui qui m'apprenait. Vous pouvez chercher la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je suis avec lui. Il est en train de m'apprendre comment poser, comment vraiment être sur le podium et tout. Et lorsqu'il lui a raconté cette histoire, il m'a dit, tu sais pourquoi il t'a reconnu ? C'est parce qu'il était impressionné par ton physique. Et c'est ça, les gens, le respect qu'on a entre nous. Lorsqu'un physique, un beau physique, c'est un beau physique. Il n'y a pas de dénigrement. Il n'y a pas une personne qui va vous rapaisser. Il n'y a pas une personne qui va vous dire que vous n'allez pas être capable de faire les choses. C'est une personne qui va tout le temps, tout le temps, la bonne personne, elle va vous pousser à vraiment encourager et faire les choses dans votre vie. Oui, mais à l'époque, dans le milieu du culturisme, en fait, pour être un culturiste reconnu, il fallait gagner des concours, faire des couvertures de magazines et s'exporter comme toi, tu as pu le faire. Ce qui veut dire qu'il y avait un respect, parce qu'il fallait qu'il y ait du sang-neuf comme toi qui l'a été, comme Dorian l'a été, comme beaucoup d'autres ont été, comme Roni l'a été également. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un mec n'a plus besoin de faire de compétition. On voit des mecs comme Sergi Constant, Lazare Angelov, et d'autres que je ne citerai pas, qui n'ont jamais fait de grandes compétitions qu'ils ont gagnées et qui sont plus connues. Tu vas au Fibon, tu vois au stand de Dexter Jackson, et au stand de Sergi, il y a plus de monde qui va avoir Sergi que Dexter, alors que Dexter... Mais tu sais, c'est la nouvelle génération. OK, bien sûr, pas tout le monde peut être Dexter Jackson, ça c'est normal, mais lorsqu'on commence à vraiment, c'est nouveau, je connais Serge, je connais Simeone Panda, je connais Ulysse, Ulysse et Simeone Panda, lorsque j'étais sur le podium, des Anglais, ils étaient des gamins à 15 ans, 16 ans, comme ça. Mais ils sont super courts, je les ai vus évoluer de rien. Mais maintenant, j'ai tellement de respect pour eux, parce que j'adore, j'adore le slogan de, comment il s'appelle, Simeone Panda, c'est Just Lift, arrêtez de parler, bougez, travaillez. Tant que vous êtes en train de faire quelque chose de différent, vous êtes en train de bouger, au lieu de perdre votre énergie, en train de rôder avec les camps, vous allez devenir un camp, la vérité. C'est comme ça que ça. Moi, ce que je reproche à ces mecs-là, c'est que tu sais, avant dans le culturisme, tu avais deux saisons, pour le off-saison et quand tu étais en compétition. Ce qui veut dire que toutes les photos que tu faisais, dont tu te servais pour les magazines, pour les campagnes, ce sont des photos que tu faisais quand tu étais au top pour les compétition. Et le reste du temps, on voit des photos, par exemple, de Lipris, par exemple, ou de certains bodybuilders qui étaient vraiment gros hors saison. Donc, on avait compris ça. Mais maintenant, à cause de ces mecs-là, toute l'année, ils sont secs. Donc, ils arrivent à faire croire à des gamins qu'on peut rester sec toute l'année, ce qui n'est pas possible en bodybuilding, sinon tu perds de la masse musculaire. Et c'est pour ça que les gamins pensent tout de suite que rester sec, prise de produit tout le temps, à cause de ces mecs-là, à cause d'eux, t'as des mecs, moi j'en connais, qui prennent du Trembo-lon pendant six mois. Alors que t'en prends dans le client, pendant sept semaines, pas plus. Le Trembo-dic, bordel, le Dekadic, si t'as plus envie de baiser quand tu n'y en prends toute ta vie, t'as totalement raison. Sous baiser, ça ne sert à rien en vérité. Vraiment, quand t'es musculé, tu te tapes des mecs. Attends, attends, attends. Donc, la différence entre le bon vieux temps et maintenant, c'est que nous, comme il l'a dit, on avait des périodes pas compétitives. On relaxait, on reposait notre corps, on travaillait stratégiquement. Ça, c'est pour les culturistes qui sont intelligents. Parce qu'il y avait tout le temps des gens qui ont perdu leur vie, qui sont morts parce qu'ils ne s'arrêtaient pas, ils ne s'arrêtaient pas. Alors que, lorsque j'avais rencontré Dorian pour la première fois, on a commencé à parler cycles de stéroïdes. Lorsqu'il m'avait dit ce qu'il prenait, je n'arrivais pas à le croire, mais je le crois. Pourquoi ? Parce qu'il utilisait de peu, beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça part tout le temps dans la capacité, écoutez bien ça, d'isoler, la capacité d'aller dans l'espace. C'est-à-dire, sur-stresser. Parce que lorsque vous commencez à vous entraîner, vous allez répondre, après vous allez, votre corps, votre muscle va s'adapter. Il ne faut jamais rester dans la zone de confort. Parce que lorsque vous êtes dans la zone de confort, vous n'allez jamais évoluer. Il a vraiment, vraiment maîtrisé ça comme pas possible. Je suis entraîné avec le mec. Personne ne peut s'entraîner avec Dorian. On s'est tous entraînés. Chacun avait sa génétique. Chacun avait sa façon de vraiment approcher la musculation et l'isolation et l'intensité. Son monde, personne ne peut aller dans son monde. Et je te jure, j'ai vu des choses devant moi. Je n'ai jamais cru qu'il était capable de faire ça. C'est pour ça que sa densité, elle est incroyable. Ses fibres, comment qu'elles sont ? Incroyables, dures. Et c'est là où on rentre dans la situation où le type de mur fibrillaire, les sarcoplasmiques, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne de YouTube, c'est masse versus volume. Lui, je l'ai ramené, j'ai fait une interview avec lui, c'était des fibres qu'il avait développées. et après, vous entendez des petits YouTubeurs qui n'ont même pas 56 ans et tout d'un coup, ils deviennent des experts. Bon, les amis, j'espère qu'en tout cas, sur le sujet des stéroïdes, on a pu éclairer votre lanterne, même si j'ai déjà fait beaucoup de vidéos et de j'aimer aussi. L'important, le but de cette vidéo, c'est que vous expliquez qu'en fait, avant, quand on prenait des stéroïdes, c'était dans une optique faire de la compétition. Une fois qu'on avait fait sa compétition, le reste de l'année, on faisait reposer les récepteurs, on mangeait, on se relâchait au niveau de l'alimentation, on était un peu plus fat parce qu'on l'acceptait parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne l'acceptent plus. Vos nouvelles idoles, vos nouveaux gourous, vos nouveaux petits amis, vos nouveaux gens qui nous font fantasmer, qui nous font bander, parce que nous, auparavant, les gens qui nous faisaient bander, c'était Bruce Lee, c'était Jean-Claude Van Damme, c'était Choir Zanégaire, c'était pas des mecs qu'on connaît pas sur Instagram qui ont eu simplement l'intelligence de s'exhiber et vous, vous les suivez, vous commentez, vous achetez ce qu'ils ont à vendre et après, vous allez critiquer des gens qui donnent gratuitement et qui finissent après par monétiser parce que si tu as envie d'avoir un truc personalisé, arrive un moment, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ça prend 10 heures pour préparer un programme super personnalisé, 10 heures, mais c'est pas ça le point. On reviendra dans la prochaine vidéo et en parlant encore plus, bien sûr, je te laisse gérer cette chaîne. En tout cas, les amis, merci de nous avoir écoutés. Je sais que vous avez attendu avec impatience cette rencontre avec Jamo. Pour moi, c'est un honneur d'avoir la chance de faire une vidéo avec une sommité parce que pour moi, avant de rencontrer Jamo, je le connaissais par rapport à son palmarès et je regardais ses vidéos et voilà, pour moi, c'est mieux être avec toi qu'être avec certains YouTubeurs, Instagrammeurs qui n'ont jamais rien fait en termes de compétition. Super gentil. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour moi, dans ce milieu-là, quand on a ton âge et qu'on a ton physique, ça veut dire que, un, tu as préservé ta santé, tu as su gérer, tu as gardé ta passion, en plus, tes pères de famille, tu gardes ton humour, ta simplicité et en plus, tu la partages avec les autres. Moyen en finance, évidemment, parce qu'on n'a pas vu d'amour et d'eau fraîche. Si on le pouvait, on le ferait. Donc, en tout cas, je te remercie, mon ami, avec plaisir. Merci d'être ici et on reviendra pour plus encore. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada